Bonjour, je suis David Arcelagnan, le réalisateur de Charbon en compétition de la 14e édition du My French Film Festival. Charbon, c'est un thriller social qui met en scène un jeune étudiant en situation de précarité qui a plus qu'une nuit pour rembourser ses nombreux loyers impayés sous peine d'expulsion et qui en parle de ses études et est livreur à vélo. Et du coup, pour ne pas finir à la rue le lendemain, il va falloir qu'il fasse un maximum de commandes durant cette nuit-là qui lui reste pour s'en sortir. Mais la nuit sera plus compliquée que prévue. Ah bah, ça est bientôt prête la commande ? Ouais, t'inquiète, dans trois minutes. Cool, merci. Ça va, t'as beaucoup de livraison là ? Oh, tu vois, c'est calme ce soir. Ah ouais ? Ouais. Tiens. Non, c'est bon, t'inquiète. Ça te plaît. Ouais, merci beaucoup. Le point de départ du film, il est venu le jour où on a volé mon propre vélo qui me servait justement à me rendre à mon travail. À l'époque, j'accumulais les emplois alimentaires en parallèle de mes études et de mes projets en tant qu'auteur réalisateur. Et j'ai commencé à avoir envie en fait de parler de comment quand on est sur un édifice instable, la moindre pièce retirée peut tout faire s'effondrer. Comment le simple vol d'un vélo peut nous mettre dans une situation compliquée. Et à partir de là, j'ai eu envie de raconter un petit peu ce dont j'étais témoin moi quand je faisais ces emplois-là pendant très, très nombreuses années. Des gens que je côtoyais, de la personne que j'ai été aussi. Et voilà, ça me tenait à cœur en fait de mettre en avant ces personnes-là et de raconter en quelque sorte leur histoire. J'avais un ami, Ed Vaguette, du coup, qui était scénariste et qui en parallèle était aussi livreur à vélo. Et du coup, c'est de manière assez naturelle que j'ai commencé à lui parler de cette idée, à lui demander si ça l'intéressait de raconter cette histoire-là avec moi. Ça l'a évidemment tout de suite intéressé, lui il est très engagé pour les droits des livreurs, il l'est encore aujourd'hui. Suite à ça, on a commencé une longue période d'enquête, on a interrogé beaucoup de livreurs à vélo, on a pris le temps de se documenter beaucoup. Pareil, un ami qui était auteur-réalisateur, Thomas de Seine, qui nous faisait beaucoup de retours, on faisait partie du même collectif d'écriture. C'était quelqu'un, et c'est encore quelqu'un avec qui on est très proche. On lui avait fait lire plusieurs versions et ses retours étaient super, voilà, à chaque fois étaient super pertinentes et c'est de manière assez naturelle qu'on l'a invité en fait à se joindre à nous. Et paradoxalement, on se complétait aussi sur pas mal de points. C'est-à-dire, moi très vite, j'avais des envies de sensations, j'avais des envies d'images, de textures, de filmer des choses très concrètes, très organiques, de dépeindre un univers là où Ed lui, par exemple, était plus la, entre guillemets, mais la question politique du propos. Et Thomas de Seine, lui, c'était un peu plus la question dramaturgique, narrative. Nos trois sensibilités différentes liées à ce qui nous rapproche, ça fait qu'on a pu écrire cette histoire qui avait du coup, qui était beaucoup plus riche. Très vite, au début de l'écriture, en fait, il nous tenait à cœur d'avoir un film très tendu, très rythmé. Les employés qui font ces travaux-là sont sous perpétuelle pression, ils doivent perpétuellement rendre des comptes, ce sont des métiers assez violents. Et du coup, on avait le sentiment que c'était la meilleure manière de traiter du sujet, que la forme et l'histoire qu'on raconte soit dense comme ça et dynamique. Qu'on fasse ressentir un peu au spectateur ce que ressentent ces gens qui travaillent, qui font partie de notre paysage, mais qu'on voit peut-être pas. Ça joue sur quelques détails, des phrases courtes. Les séquences qui devaient être très dynamiques, ça semble être des phrases très courtes, sujet, verbe, complément, point, passage à la ligne, faire ressentir quel est le rythme que la séquence devrait avoir. Et les séquences un peu plus contemplatives, plus posées, des phrases plus longues où on se permet des adjectifs, des adverbes pour que chaque personne qui l'a entre les mains, chaque technicien puisse se projeter sur ce à quoi devra ressembler la séquence. Nous allons prendre votre appel. Vous êtes en relation avec la police nationale. Veuillez patienter, nous allons prendre votre appel. Oh ! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Passe, 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 s'il vous plaît. Oh putain. Putain ! J'avais pas envie d'instrumentaliser, en fait, les personnes dont on parle au profit d'un ride cinématographique où j'avais envie de rester à la hauteur des personnages et du sujet. Et du coup, allier un petit peu les deux, cette nervosité-là de mise en scène, cette photographie très organique et des personnages, des vrais personnages. Pour nous, la boussole, c'était le personnage, comme à l'écriture. En fait, nous, notre boussole à l'écriture, c'était le personnage. Et en termes de mise en scène, c'était aussi le cas. C'était le personnage qui donnait l'énergie de la mise en scène et c'était la caméra qui le suivait et pas l'inverse. J'ai eu le rythmanique, alors ça a été une merveilleuse rencontre. Parce qu'à la base, je visualisais pas le film avec un personnage, avec une personne qui aurait son profil. J'ai visualisé un personnage plus juvénile, plus sensible, un peu plus fragile. On a cherché, cherché. On a rencontré des dizaines, des dizaines de profils. Et un jour, je regarde un film pour un acteur en particulier, qui n'était pas Jules. Sauf qu'au détour d'une séquence, Jules arrive. Il a tout de suite accroché mon regard. Il avait une forme de combativité et de douceur, de sensibilité alliée. Il y avait quelque chose de très complexe. Et on a, entre guillemets, réinterprété un petit peu le rôle. Ça ne l'a pas dénaturé. C'est le même personnage. On n'a pas dû réécrire concrètement le scénario. Mais Jules a apporté, de par sa personnalité, de par sa sensibilité qui lui est propre, du relief au personnage. On a passé beaucoup de temps, avec Thomas et Hed, justement, à faire en sorte de ne pas avoir un personnage trop victime de ce qui se passe autour de lui. On n'avait pas envie d'en faire un personnage trop faible. Et pas non plus d'en faire un personnage trop combatif. On avait envie d'avoir un personnage, dans un premier temps, qui a une vraie éthique. Qui croit, en fait, au système qui, paradoxalement, l'instrumentalise. Pour lui, il a le sentiment que c'est comme ça qu'il peut s'en sortir, que ce système est juste et que lui, il doit dealer avec ça. Il se rendra compte, en fait, au fur et à mesure de cette nuit-là, que ce n'est pas en utilisant les armes de ce que la société nous impose, c'est-à-dire l'individualisme, la rapidité, la violence, le manque de recul, la solitude qui va pouvoir s'en sortir. Au contraire, c'est ce qui va l'amener dans des situations de plus en plus en plus dramatiques. Au contraire, en utilisant des armes inverses. Accepter les mains tendues, accepter ses faiblesses, accepter le fait que parfois, il faut s'arrêter, ralentir, prendre du recul, pour peut-être trouver d'autres alternatives que celles qu'on nous impose. Et on avait le sentiment que c'était une trajectoire. À défaut de sortir notre personnage de la galère, ça lui offrait des perspectives. Mais il faut nous prévenir, quand vous avez des problèmes, tu le sais. Ouais, je le sais, mais je voulais pas vous emmerder avec ça ce soir, les gars, là. Je pensais que j'allais gérer la situation et que la cliente, elle allait pas se plaindre, quoi. D'accord, d'accord, Mirko. Bon, de toute façon, tu fais cette commande et après t'arrêtes. Attends, comment ça, j'arrête ? Bah, j'ai plus besoin de toi ce soir, donc t'arrêtes. Non, non, mais tu peux pas me faire ça, là. Tu peux pas me faire ça ce soir. J'ai besoin de continuer, moi. Non, mais c'est pas mon problème, ça, Mirko. En plus, c'est le deuxième appel que je reçois depuis le début du mois. Ouais, mais la semaine dernière, c'est abusé. C'est la cliente qui s'était trompée d'adresse. Tu veux que je fasse quoi, moi, dans ces cas-là ? Putain, je commence à en avoir marre de vos excuses, les gars. Quand c'est pas les objectifs qui sont trop durs, c'est la peau des clients. Je vais pas bédaler à votre place, moi. Bah ouais, je sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pas rien, Mirko. Tu crois que personne me met la pression, moi ? Écoute, s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi continuer ce soir. Je te jure que t'entends plus parler de moi, d'accord ? Alors la fin, ça a été une des parties du scénario la plus compliquée à écrire. Parce que justement, en fait, il y avait un prisme des possibles qui était infini. On a eu cette tentation-là d'une fin très sombre, des fins plus optimistes, plus douces pour notre personnage. Et là, pareil, on avait peur d'être, comme avec la violence, trop complaisant ou pas à la hauteur du sujet. Dans la vie, c'est pas en une nuit que nos problèmes se résolvent. Et en même temps, on avait quand même envie d'affirmer quelque chose. On avait quand même envie de ne pas avoir une fin trop ouverte ou avec laquelle on se défausse de nos responsabilités d'auteur. Et c'est pour ça qu'on avait l'impression que finir là-dessus, sur une main tendue, qu'accepte le personnage, c'était quelque chose qui était une forme de solution qui pouvait amener vers des lendemains. Toujours est-il qu'au début du film, le personnage est seul. À la fin, il ne l'est plus. Je ne sais pas si c'est la meilleure, on ne sait pas si c'est la plus juste. Mais en tout cas, c'est celle qui est la plus sincère et qui est la plus cohérente avec notre vision du sujet. Donc oui, je suis super heureux de l'accueil qu'a reçu le film. Il me tenait à cœur d'être à la hauteur du regard que méritent que les gens dont on parle portent sur eux. Et de voir que les spectateurs sont réceptifs au film, sont sensibles au sort des personnes dont on parle, c'est quelque chose de très fort et qui me touche beaucoup, qui donne beaucoup de force. Il faut dire que c'est mon premier film professionnel, donc il y a quelque chose de... J'ai l'impression que les émotions sont encore plus décuplées. Je pense à la première du film, où l'équipe du film, où les proches, où d'autres personnes du milieu ont pu le voir. Moi, c'était vraiment la première fois que je montrais le film en public. Et voir que les gens ont super bien réagi à ça, c'était très fort pour moi. L'accueil en Pologne, notamment au Festival de Cracovie, où le film a fait sa première, c'était quelque chose de super fort. Je ne parle pas la langue, c'est des personnes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. Et avoir les retours de ces personnes qui ont pris le film comme on espérait qu'ils le prennent, qui ont compris ce qu'on aurait espéré qu'ils comprennent. Je ne m'étais pas projeté vivre ça. Je ne m'attendais vraiment pas. J'ai des super beaux souvenirs des projections du film. C'est magnifique ce qu'on vit avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada